Une célébration qui a tourné vraiment en tragédie hier lors de cette parade du Super Bowl à Kansas City. Fusillade qui a éclaté, qui a fait un mort et au moins 23 blessés si ce n'est plus. C'est selon le dernier bilan. Anne-Sophie, on a maintenant quelques informations supplémentaires pour mieux comprendre les intentions du ou des tireurs. Oui, tout à fait. La chef de police de Kansas City, elle s'appelle Stanley Graves, elle a finalement fait une mise à jour il y a environ une heure où elle explique que ce serait un différent entre plusieurs personnes qui est à l'origine de la fusillade, donc une possible chicane. Elle écarte la piste terroriste pour le moment. Et lors de cette mise à jour de la police aussi, on a également appris que les deux personnes, deux des personnes arrêtées de la fusillade sont des mineurs et plus de la moitié des victimes ont moins de 16 ans, Marianne. Il faut dire qu'à Kansas City, hier, il y a plusieurs écoles qui avaient donné congé aux élèves pour qu'ils puissent assister à cette parade. Il y avait environ 1,7 million de personnes qui étaient là, presque la moitié quand même de l'île de Montréal. Et aujourd'hui, on met aussi un visage sur cette victime, Lisa Lopez-Galvin, qui était une personne vraiment aimée de la communauté là-bas à Kansas City, une DJ, une animatrice à la radio. Alors, elle a décédé, elle avait deux enfants également. Et hier aussi, Francis Langoy a parlé sur nos ondes un peu plus tôt pour nous expliquer, encore une fois, on revient sur cette histoire des armes à feu qui, évidemment, fait réagir. Écoutons tout de suite. Premièrement, elles sont faciles à se procurer légalement. Et en plus, évidemment, ce qui fait qu'elles sont faciles à détourner vers des fins criminelles. Et si quelqu'un amène une arme à feu lors d'une altercation, il y a de très fortes chances que cette arme-là soit utilisée, surtout s'elle est illégale. Et on rajoute à ça qu'au Missouri, on est dans un État qui a adopté des lois qu'on appelle de type « stand your ground », donc autrement dit, qui facilitent l'utilisation de la violence mortelle, ou en tout cas de la violence armée, pour se défendre même sur la place publique. Donc, oui à la maison, mais en plus sur la place publique. Et donc, ce qui fait que ces armes-là se retrouvent dans des querelles de voisins, etc., etc. Également, beaucoup de réactions. Joe Biden, qui a publié sur la plateforme X hier, rappelant les nombreuses fusillades, déjà 48 fusillades aux États-Unis depuis le début de l'année. Et il y a également des joueurs, des chiefs, Patrick Mahomes, Travis Kelsey, qui ont réagi sur la plateforme. Eux, ils avaient quitté à 15h la parade, leur dernier discours sur scène. Et à 15h20, la fusillade qui a éclaté. Écoutons également cet homme qui a fait preuve d'énormément de courage, qui a maîtrisé un des tireurs. Écoutez-le. J'ai juste entendu parler de quelqu'un, j'ai juste entendu parler de quelqu'un, j'ai juste entendu parler de quelqu'un, et il était venu dans l'autre direction. Donc, je n'ai pas pensé, c'est juste une réaction. Il m'a apporté à moi, j'ai le droit à l'angle, et j'ai hitté à l'avant. Et quand j'ai hitté à l'avant, j'ai either jarred l'un de l'un de l'un de l'un de l'un ou de l'un de l'un de l'un. Sous-titrage Société Radio-Canada